Musique de générique Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui on est parti sur le troisième épisode du Let's Play de Master of Orion, un jeu de stratégie 4X. Alors, regardons un petit peu là où nous en sommes. Nous avons donc une planète là, 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 là et ici. Donc on est spécialisé dans le petit coin là, les humains nous aiment bien, les jaunes et les oranges ne sont pas particulièrement agressifs ni amicaux avec nous, ils sont assez neutres. Par contre les Sacra, donc les gars en vert, ne nous aiment pas trop, donc je pense qu'on va tourner notre attention vers eux dès qu'on va avoir une bonne armée. Alors vous pouvez voir que pour le moment on n'a pas beaucoup d'armée, on a une frigate et c'est tout. Voilà, c'est tout ce que nous avons. Il nous reste celle-ci qui est pour le moment garée là. On a une Space Factory qui nous permet de construire des choses qui est en route vers là-haut. Mais c'est tout, alors par chance on a des choses en construction. Donc là, on a 5 frigates qui arrivent, on a un destroyer qui arrive. Ensuite nous avons, dans 8 tours, 5 destroyers. D'ailleurs on va peut-être les acheter. Nous on va attendre un petit peu pour le moment que ça descende. Et là on a encore 5 frigates. Est-ce que ce sont les mêmes ? C'est peut-être les mêmes, ouais c'est les mêmes, ok. Donc on a quand même pas mal de vaisseaux qui arrivent, ce qui est pas mal du tout. Et puis on va tourner notre attention vers eux pour pouvoir commencer à s'étendre. Parce que je me rends compte que par exemple, vous voyez, les oranges ont l'air d'être assez libres. Et ils ont l'air d'avoir pas mal de planètes. Donc on va pas taquiner les humains. Parce que bon, on est potes avec eux tant qu'à faire. On peut regarder un petit peu d'ailleurs actuellement. Ouh, on s'entend bien avec les chatons. Donc eux, ils sont hostiles. Les humains, ah bah tiens je pensais qu'on s'entendait mieux avec les humains. Mais apparemment on s'entend mieux avec les chatons. Et eux sont un petit peu plus que neutrals. Donc c'est cool. Donc eux vont bientôt nous attaquer. Il faut vraiment que je prévois des défenses. Alors là ils ont quoi ? Ça c'est quoi ? Ok c'est un scout. Alors vous m'avez dit effectivement qu'il valait mieux envoyer mes scouts ailleurs. Mais ils sont morts. Alors la raison que je n'envoie pas trop de scouts explorés. C'est que je connais déjà, bah vous voyez, on a acheté les maps à tout le monde. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt d'explorer. Surtout que je ne veux pas trop m'étendre au delà de mes frontières. Je préférerais, vous voyez, continuer à m'étendre par exemple vers là. Pour avoir des planètes qui peuvent se défendre. Donc là actuellement, pour me défendre des humains, vous voyez, j'ai juste à protéger cette planète là. Et cette planète là, je suis tranquille, les autres planètes sont hors de leur portée. Même chose pour les sakras, on a les deux planètes là qui sont protégées. Ils ne peuvent rien faire. Si jamais je faisais des planètes un peu partout au hasard, ça serait vraiment dur à avoir une belle défense. Alors on est parti. Tour suivant. Donc lui est en route. Donc là on y va. Il va falloir que j'augmente mes points de commande. Alors l'état de la galaxie. Donc là on va voir un petit rapport qui va nous dire là où on en est. Donc les plus puissants sont les sakras. Mais on va bientôt changer la donne vu qu'on a des vaisseaux qui arrivent. Et on est les 3ème en puissance avec un seul vaisseau militaire. Bon bah ok. Et donc là on peut faire tout ça. Bah cool. Et là on a quoi ? Permet aux vaisseaux de voyager des distances courtes presque instantanément. Pour entrer et sortir du combat. Génial. Alors oui. Vous m'avez précisé dans les commentaires que je dis régulièrement que j'améliore mes vaisseaux. En fait je n'améliore pas le vaisseau. J'améliore le plan du vaisseau. Donc le vaisseau actuel. Là je le fais monter au level 9. Donc les vaisseaux qui ont été créés ne deviennent pas level 9 tout de suite. Il faut que je les ramène à une base et que je paye des crédits pour les améliorer. Comme je n'ai pas vraiment beaucoup de vaisseaux pour le moment et que je vais les sacrifier dans pas longtemps. Je ne paye pas trop l'amélioration. Mais seuls les nouveaux vaisseaux ou les vaisseaux améliorés à la base vont arriver au niveau 9. Et donc là apparemment je peux faire une amélioration qui va largement baisser le prix du destroyer. Et là j'ai un petit peu la haine parce que je suis en train de payer cher pour des modèles qui sont moins bien et qui coûtent plus cher. Bon alors regardons. Bah tiens je vais construire ça parce que je vais avoir besoin de beaucoup de revenus d'un coup. pour acheter plein de vaisseaux, pour envoyer des vagues de vaisseaux sur les Sacra. Donc on va essayer d'améliorer nos revenus. Ok. Et en plus je vais sûrement dépasser les 20 points de commande. Donc il me faudra également avoir suffisamment de revenus pour compenser les prix qui vont augmenter de façon exponentielle. Les prix d'entretien de mes véhicules, enfin de mes vaisseaux. Ok. On doit produire quelque chose. Toi là-haut qu'est-ce que tu as ? Bah attends il faut toujours que tu continues à te développer. Bah tiens tu vas faire ça. Voilà. Donc lui on le laisse dans son coin. On ne va pas encore faire des vaisseaux avec lui. De toute façon ça ne sert à rien d'acheter des vaisseaux si jamais il n'a pas beaucoup de points de production. Moins vous avez de points de production, plus ça prend de tours pour faire un vaisseau et plus vous allez payer cher pour l'achat. Ok. Alors suivant. Et plus vous allez payer cher pour l'achat instantané bien entendu je veux dire. Alors là on a quelque chose de près je crois qu'on a fini un destroyer. Regardons un petit peu. Bah tiens je vais peut-être faire plus 1 par population donc ça nous ferait plus 4. On pourrait augmenter les défenses. Non je vais faire une starbase qui va augmenter les points de commande. De 5 ça va prendre 15 tours. Je pourrais presque l'acheter. Ok. Alors on a un autre endroit qui a fini. Alors je vais pas regarder ce que lui a fait. Une biosphère. On a combien ? On a 2 de population ouais. Donc là on peut pas vraiment produire beaucoup de choses. Donc là ça prendra 5 tours. 3 tours bah tiens. On va faire comme ça pour le moment. On va sacrifier un peu la recherche pour la planète là. Qui est la planète Draca. Qui est proche des humains. Et qui voilà il faudra qu'on puisse produire rapidement effectivement ici. Alors là qu'est-ce qu'on a produit ? Y'a pas grand chose. Et je vais prendre donc du coup. On est amical avec les humains. Donc ils ne vont pas nous attaquer tout de suite. Mais je vais quand même laisser une défense là. Le petit destroyer niveau 7 va rester là. Comme ça lui il va protéger les planètes là. Parce que si je dois envoyer mes vaisseaux ça va être un petit peu long. Une fois qu'on aura mis quelque chose. Vous voyez une euh. Une station. Un militarii à haute poste pardon. Une fois qu'on aura mis ça là. Je pourrais me permettre de virer ce vaisseau. Pour le moment je ne le fais pas. Pardon. Pour des raisons de sécurité. Bon. Production. Là on a fini. Le neurone collider pourrait être pas mal. Je ne peux pas faire de station spatiale. Et ça me prendrait 23 tours. Bah tiens on va faire ça. Et après on va faire le destroyer. Ok. Ça me coûterait 660 pour acheter. Donc non je ne vais pas le payer. Donc là c'est notre capitale. Et la capitale a fini les 5 destroyers. Ok. Bah du coup tu te mets là. Et tu te prépares à l'attaque. Et du coup on est déjà à 18 points de commande. Vous avez vu. 5 destroyers nous ont vraiment vraiment fait monter. Le total que l'on paye. Ok. Tour suivant. Ok. Ah. Là il y en a un qui fait grève. Je crois qu'il fait grève. On va le bouger. Ouais. Il ne sert à rien. D'accord. Ah bah génial mon petit. Et du coup je vais faire peut être une star base pour pouvoir. Plus de recherche. Non une star base. 15 tours. Je veux augmenter mon total de points de commande. Sinon ça me coûtait trop cher d'entretenir mes armées. Ok. Et donc là. Une flotte a besoin d'ordre. Donc là c'est la flotte là. Pour le moment tu es en mode garde. Il nous faut encore un petit peu plus de destroyer avant qu'on puisse attaquer. Ou bien on va attendre nos frigates. Une fois que les frigates. Bah tiens on peut les acheter. Il faut à 5. On les achète maintenant. Et la prochaine production. Bah tu vas nous faire. Du destroyer. Et on va voir. Alors là-haut regardez. J'ai plus 82 et 18. De points de commande. On passe le tour. Et vous voyez là on est passé à 23. Et de plus 82 on a perdu 10 de crédit de revenu. Donc ça descend très très vite. Alors toi. Les frigates. Vous allez. Je vais la prendre. Vous allez là. Très bien. Donc toi tu fais quoi ? Un Neuron Collider. Je voudrais voir l'endroit. Ah ici ça me coûterait 420. Donc dans 9 tours ça va finir. Dans 9 tours j'aurais perdu. Ouais bah autant l'acheter maintenant. Hop comme ça le tour suivant. Je vais récupérer plus 30 de revenus. Et j'aurai mes 5 de. Comment dire. Mes 5 de points de commande en plus. Ok vous voyez. Et donc maintenant on est revenu à plus 81. Ce qui est génial. Donc sur la durée ça aurait été presque bénéfique. De le faire même. C'est même bénéfique. Et donc du coup. Alors quel est le moral ? 62 morale. C'est peut être pour ça qu'il refuse de travailler. Alors du coup on va leur faire. Le centre de support du gouvernement. Peut être que ça aura un bon effet. Alors donc mes frigates sont toujours en route. Ici. Ah ok. Une flotte a besoin d'ordre. Ah on est arrivé. Et bah du coup tu vas nous construire. Tu vas nous construire. Un centre de surveillance. Ouais. Non 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 non. Euh j'ai dit un centre de surveillance. Hop. Non non non. Je vais pas annuler. Zut. J'ai fait un centre de surveillance. Je voulais faire un centre de défense. Bon pas grave. Bon bah c'est fait hein. Voilà. Voilà. Et du coup. Du coup du coup. Lui. C'est une fricate. On va la laisser là en défense. Au cas où ils viennent. Voyez vers là. Parce qu'on va les attaquer là. Il y a deux endroits d'où ils peuvent arriver. Ouais. Une autre. Je viens de dire de garder. Ok. Tour suivant. Et là on va bientôt attaquer. On se prépare. On se prépare très vite. Ok. Alors une ville a grandi. C'est laquelle ? C'est elle. Oh cool. Donc là on va regarder. Bah génial. Plus de production de nourriture. Ah. Le gars fait toujours sa grève. On va. L'acheter. Et le tour suivant. Tu vas maintenant travailler sur ça. Pour qu'on gagne plus d'argent. On a 5 de populace. Ouais ça va être bon. Plus 5. C'est cool. Ça nous fait quand même un petit boost. Alors. Ok. Donc là nos unités ont fusionné. On va regarder la diplomatie. Et je crois que les Martians sont en guerre contre les Verts. Vous voyez. Hop. Ils sont en pleine guerre. Donc on va leur parler. C'est moi ou avant il nous aimait beaucoup plus. Et là il nous aime beaucoup moins déjà. On va leur parler. Alors. Mais déjà je voudrais qu'on échange. Qu'est ce que c'est ? J'ai pensé que nous étions en guerre. Un numéro très bon. Absolument. Et qu'est ce que ? Déclarer la guerre. Ah. On peut pas choisir avec eux de déclarer la guerre à une race. D'accord. Et si on fait ça ? Non. Ok. Je peux pas. C'est le chalet. Les Sacra. Donc on a d'autres options en bas. Une alliance. On peut faire une alliance. Oui. On va voir. Wow. Ok. Donc pour faire ça il faut leur payer 1386 d'argent. 83 par an. Partager nos cartes. Et. Lui leur donner une ville. Il rigole. On reviendra plus tard. Bon bah ok. Je pensais que je pourrais déclarer mutuellement la guerre contre les Sacra. Mais comme apparemment ils sont déjà en guerre contre eux. Je ne peux pas. Et donc nous. On va annoncer officiellement qu'on va les attaquer. Les Sacra. Plutôt que de les surprendre. On va être honorable. Et on déclare la guerre. Ok. Et donc on est parti. On y va en force. Là ils ont. Donc déjà. Une unité contre qui on peut combattre. Une grosse unité. Alors viens là. J'aurais peut être du les envoyer. Ce qui m'inquièterait par contre. Ok. On va te mettre là. Là. Si ils commencent à venir. Il faudra que je produise très rapidement des unités. Et. Une fois que je me serais débarrassé de là. Ils n'auront plus que. Cette planète en commun. Avec nous. Là ils en ont deux. Vous voyez. C'est un petit peu embêtant. Ok. Alors on est parti. Ils vont nous intercepter. Mais je suis désolé mon petit. Tu ne vas pas être suffisamment fort. Alors toi. Laboratoire de recherche. Ça nous donnerait quoi ? De la recherche. Alors je veux que tu me fasses. Hop. Un destroyer. Enfin cinq destroyer. Donc prépare toi. A travailler dur. Ok. Là où on est toujours en mode défense. Je voudrais juste voir que d'autres races. Ne nous ont pas déclaré la guerre. Juste parce que. Ouais. Ils ne nous ont pas déclaré la guerre. Juste parce qu'on est parti en guerre avec eux. Donc c'est bon. Donc je suppose qu'il va bientôt y avoir. Un petit message. Une frigate. Alors la frigate. Ouais. Tu vas défendre. Là. Ok. Je pense qu'il va y avoir un petit. Un BNN. Ou JNN. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ah. Alors ok. La guerre commence. Donc cinq destroyer. Cinq frigates. Et c'est en notre faveur. Mais pas de beaucoup. Donc on va y aller. Et cette fois-ci. J'espère que je ne vais pas me louper. Bon. Alors. Boum boum. Donc là on a les ennemis. Donc il y a leurs destroyer. Les gros ronds. Et les frigates. Alors. Vous voyez les missiles s'interceptent. On les détruit. On détruit un de leurs gros vaisseaux. Directement. Voilà. Le suivant. Donc ils ont détruit toutes mes frigates. Donc lui il y a la moitié de ses vies. Ou ils vont bientôt m'en détruire un. Ça va. Lui il a survécu. Ah. Ils me l'ont eu. Pas grave. Maintenant. Maintenant le reste ne devrait pas nous détruire. Voilà. Plus que lui. Bon. Quatre vaisseaux restants. Donc voilà pourquoi je vous ai dit que. Euh. Je comptais pas trop monter certains vaisseaux. Parce que. On va faire des vagues et des vagues des nids. Ok. Donc on a perdu un destroyer. Cinq frigates. Ouh. Ils ont des renforts. Non. Ils ont pas de renforts. Ok. Ah. La pollution a atteint un level critique ici. Hum. Alors le problème. Ben zut. Je vais devoir sacrifier. Pour pas détruire ma planète. On va devoir arrêter la production. Zut. Ok. Donc là on a fait ça. Donc là les vaisseaux qui restent ne sont pas trop endommagés. Ben on va capturer leur planète. Euh. Allez. On va y aller. On va y aller bourrin. On attaque. On bombarde. Alors là je détruis la population et les structures. C'est parce que je n'ai pas de marine à envoyer. J'ai pas le temps de les produire. On le fera pour plus tard. Pour le moment. On y va juste vraiment bourrin. On va détruire cette planète. On va la capturer d'ailleurs. Elle a quoi comme avantage ? Ouais. Pas grand chose. Mais c'est déjà ça. Ok. Alors là. On a fait le Geo Synchronic Warehouse. Ok. D'accord. Pas mal d'avantages. Et là. Alors la robotique nous donne quoi ? Les batteries pour le sol. Les unités de réparation automatique. La biotechnologie. Non. Quelque chose qui va diminuer la pollution. Ça, ça peut être pas mal. Ça ne coûte que 3 tours. Donc on va le prendre. Parce que j'ai des problèmes de pollution avec certaines de mes villes. Et j'aimerais ne pas avoir me concentré sur ma production sur la baisse de pollution. Mais plutôt sur des unités de combat. Ok. Je peux pas. Je t'ai dû l'utiliser. Désolé. Désolé. Non. Il fallait une technologie gratuite. Mais il rigole pour 90 de crédit. Alors. Ouh. On a reçu une génération. Une donation généreuse. Génial. C'est nous le bulletriens je crois. Ok. Ouh. Effectivement. Un marchand nous a donné plein d'argent. Sûrement pour pas qu'on les attaque. Cool. Merci. Et bah on va s'occuper. On va tout bombarder. Voilà. Et donc là. La colonie a été détruite. Et on va pouvoir. Regardons. Niveau de pollution 78. On va peut-être pas le mettre de côté. Je vais pas un transport de troupes éventuellement. Mais en attendant je veux un colony ship level 2. On va l'acheter. Et on va venir capturer la planète là. Voilà. Alors toi tu as fini ton radar. Bah maintenant tu vas venir là. Alors. Vous avez besoin d'un radar. Donc pour le moment on est en mode défense. On a pas suffisamment. Ouais. Je vais le laisser là. Bah toi du coup tu vas venir protéger ici. Vous voyez vu que là. Il y a toujours la possibilité d'être attaqué. Bon. Oui. A nouveau. La pollution a atteint un niveau critique. Bon. On va acheter ça. Et on va. Mettre le renouveleur d'atmosphère. Bon. Le tour prochain. On va pouvoir au moins sortir le vaisseau colony. Ok. Bon. On va les faire monter du niveau les plans 1. Pas de problème. Et maintenant. Regardons un petit peu les technologies futures. Dont on pourrait avoir besoin. Alors. Les oranges sont celles que nous avons il me semble. Ouais. Ok. Et les bleues c'est celles qu'on peut choisir. Alors. Apparemment il faut peut-être les deux là. Celle-ci c'est quoi ? Spaceport. Et donc Spacefactory. Hum hum. Si on regarde là. Bon. Ça peut être pas mal. Ok. Planetology. On va prendre la tachyone physique qui va nous donner un scanner. Une chose qui a l'air pas mal. Ok. On va prendre celui-là. Et. Ah. Un de nos vaisseaux est revenu à la base. Ouais. 13 c'est pas cher. Allez. On va le faire monter de level. Production. Qu'est-ce que l'on va pouvoir faire ici. Côté pollution. On est bon. Si je veux faire ça. Ça va prendre 27 tours. Et là. Ça va générer. Ah. Ça va me coûter 3 crédits par tour. Mais je vais payer moins cher. Pour acheter certains bâtiments. Mais ouais. Mais c'est pas encore génial. Euh. Bah du coup. Allez. Fais nous ça. Il y a des vaisseaux au dessus de destroyer. Il faudra que je voie quelle est la recherche qui va nous les débloquer. Parce que ça va être vraiment utile. Encore. Ah. Ursa Prime. On va. Bon on va l'acheter. Voilà. Et maintenant. Tu es reparti sur du destroyer x5. Ok. Et là ils ont besoin d'ordre. C'est le vaisseau colony. Tu viens là. Donc on est toujours en guerre contre eux. Ils ont pas l'air de contre attaquer. Donc à mon avis on leur a mis un gros coup. Alors mais. Euh. Alors la pollution encore atteint. Mais. Je t'ai pas mis quelque chose qui est censé que nous. Ok. Bon bah on va. On va virer la pollution. Je pensais avoir construit le bâtiment qui diminue la pollution. Regardons nos structures. C'est pas ça. Moins 25% de pollution. D'accord. Ca diminue pas le total. Mais ça nous fait produire moins de pollution. D'accord. Ok. Bon. Je comprends mieux. Alors on produit toujours suffisamment de pollution pour que le total augmente. Par rapport à ce que la planète peut encaisser. Très bien. Et là on va pouvoir choisir une nouvelle production. Alors je vais faire une starbase. Pour augmenter mes points de commande. 18 tours. Ouais. Donc là. Ok. C'est l'intérêt d'avoir plein de planètes. C'est qu'on peut avoir beaucoup de starbase. Ah. Une nouvelle production ici. Et lui il y a quelqu'un qui en grève. Sûrement à cause du moral. Ou la pollution descend de 24% par tour là. Euh. Donc je passe ça. Ok. Bah on va mettre lui. Pour pouvoir remonter le moral. Et. Je pense débloquer là. Alors j'avais. Je l'avais installé où. L'autre. Peut-être pas là. C'est quoi ça. Celui là. Voilà. Je l'avais installé là. 75% de morale. Effectivement. Et. Ah. Non. Il y a toujours le gars qui ne travaille pas. Donc le moral n'est toujours pas assez haut. Ok. Un. Notre vaisseau arrive. On colonise. Et il y a une lune dans celui là. Et d'ailleurs on la voit. Ah génial. On la voit dans la cinématique. Serapis Prime. 9 de population maximum. Aride. Minéraux abondants. Gravité normale. Ok. Et il y a du dark quartz normalement. Donc quoi. Donc première production. De quoi augmenter. Voilà production tout simplement. On l'achète. Comme ça on va accélérer. Et là. Ouh. J'ai perdu pas mal de revenus dernièrement. C'est quoi qui me coûte. L'entretien. Des structures. Me coûte assez cher. Donc là. La production est finie. Maintenant je veux. Augmenter la population. Pour avoir plus de revenus. Des taxes. Donc vas-y. Lui. Arrive. Donc là on peut le détruire. Ça coûte un point de commande. Hum. On pourrait le détruire. Vu qu'on en a plus vraiment besoin. On verra. On verra ça. Toi. Est-ce que tu as des potes. Qui peuvent te rejoindre. Il y a juste une des troupes là. Et ici. Toujours pas de troupes prêtes. Faisons un tour. Donc là on diminue. La pollution. Là on a. Des destroyers qui vont bientôt arriver. Ils sont en 21 tours ceux là. Ouais. Donc les plus proches sont dans 11 tours. Et on pourra les acheter bientôt. Bon on va du coup. Prendre lui. Et on va juste. Faire un petit tour là-bas. Pour voir ce qu'ils ont. Ou alors attention. Regardons. Ok. Ils ont. 2567 de défense. Ok. Donc ils sont. Plus costauds que nous. Donc on va devoir. On va devoir acheter vite. Des défenses. Parce que s'ils viennent. Ils vont nous défoncer. Alors à moins que je mette. Toi tu viens là. Si je peux. Faire ça. 10 tours. Ok. Fleet B. Ou vous allez défendre. Ah. Je t'avais dit de rester. Ah. Là il y a des pirates qui se ramènent. Tiens ça tombe bien. Donc ça veut dire que de l'autre côté. Il y a des pirates qui arrivent. Il y a une base de pirates. Donc on va aller y faire un tour. Ok. Ok. Là on a terminé la production. Plus 1, 2 crédits par population. Ouh. Ça prendra trop de tours. Donc en attendant que ça augmente. On va faire lui. C'est parti. Ouais. Ça n'affecte pas vraiment l'autre. Mais ça va bien. Il est là. Ok. Et je pense qu'on va s'arrêter. Ouh là. Il y a beaucoup d'humains. Ils commencent à se préparer à m'attaquer. Ou quoi ? On va s'arrêter là pour cet épisode après les news. Et la suite va être l'après-midi. Alors l'état de la galaxie. Ouh. Les psalons. Et on est ex aequo avec les humains. Ok. Bah donc voilà. Merci à vous d'avoir regardé. Dans l'épisode suivant on va intensifier nos attaques. On va dépenser un petit peu de crédit pour augmenter nos troupes. Et on va aller taquiner les Sacra. Et on va essayer de capturer les dernières colonies. Et on va également essayer de choper le petit bonus qu'il y a avec les pirates de l'autre côté. Donc merci à vous. Et puis à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada